Sarah a 44 ans, elle est mariée depuis 21 ans, elle a deux enfants de 17 et 21 ans. Elle habite en Bretagne, dans une grande maison qu'elle aime beaucoup. Architecte de formation, elle a revendu les parts d'une petite agence d'architecture qu'elle possédait à son associé pour pouvoir se consacrer à sa passion et à son art. Elle élabore et construit des sculptures qui sont aussi des abris, ou des abris qui sont aussi des sculptures dans sa propriété. Tout va bien, tout va pour le mieux, pourrait-on dire. Son mari est gentil, conciliant, pas contrariant. L'ambiance à la maison est excellente, mais Sarah ne se sent pas tout à fait heureuse. Il lui manque quelque chose. Elle ne se sent plus aimée comme autrefois. Son mari a pris la fâcheuse habitude, chaque soir, de s'isoler dans un ancien bûcher qu'il s'est aménagé pour faire de la musique, fumer des pétards. Et ils remontent dans leur chambre de plus en plus tard, laissant Sarah passer ses soirées seule avec ses enfants. Alors, elle lui en fait la remarque plusieurs fois. Son mari promet qu'il va changer, mais rien n'évolue. Par ailleurs, elle se rend compte, par hasard, chez leur notaire, que son mari possède 75% de leur maison, et elle seulement 25%, alors même qu'elle injecte dans la vie quotidienne tous ses revenus. C'est une répartition typiquement patriarcale. Le mari investit ses revenus dans leur patrimoine immobilier, alors qu'elle engloutit les siens dans ce qui est périssable et momentané. En fait, souvent dans les couples, la question de l'argent est tabou. L'un domine l'autre financièrement, et on n'en parle pas. Chacun, dans le fond, défend ses intérêts sans en avoir l'air, et c'est le cas ici. Elle est choquée de cette répartition des pourcentages. Elle s'en ouvre à son mari qui lui promet qu'il va rectifier cette anomalie. Les mois passent, rien ne change, rien n'évolue, ni sur le front notarial, ni sur celui des soirées recluses de son mari. Alors, sur une idée d'une de ses amies, Sarah décide d'administrer à son mari une sorte d'électrochoc. Elle décide de louer une petite maison lugubre pour deux mois, afin que son mari voit ce que ça lui fait de vivre sans elle, afin qu'il puisse se dire aussi qu'éventuellement elle pourrait la perdre. Elle veut lui faire peur. Elle a prévu deux chambres pour les enfants, qui pourraient venir chez elle une semaine sur deux, pour une durée de deux mois donc. Le jour où, au restaurant, parce qu'elle l'invite au restaurant, elle lui annonce cette décision qu'elle a prise, son mari se lève, s'en va, et elle ne l'aura plus jamais au téléphone. Il ne répondra plus à aucun de ses messages, elle ne le verra plus. Ses enfants, à un âge où on est volontiers excessif et radical, parce qu'ils sont adolescents, au bout d'un moment, ne viennent plus la voir dans cette maison où Sarah s'est installée. La fille, parce qu'elle prend violemment le parti du père, et le garçon, parce que cette maison ne lui plaît pas. Alors, Sarah est exclue de son propre foyer, elle ne peut plus revenir chez elle. Le soir, elle vient se mettre devant sa maison, dissimulée derrière un arbre, pour voir vivre sa famille derrière les fenêtres illuminées. Dans le livre, j'ai créé un second personnage, Suzanne, qui est dans une situation similaire, pour ne pas dire identique, à celle de Sarah, sauf qu'elle vit en ville, en l'occurrence à Dijon, et qu'elle n'est pas artiste, mais elle écrit. Elle voudrait devenir écrivaine. Elle passe le roman, d'ailleurs, à envoyer des manuscrits à des maisons d'édition, et elle reçoit des lettres de refus. Mais, pour le reste, leur situation est vraiment identique. Le personnage de Suzanne, double de Sarah, me permet de faire un portrait de femme plus complet qu'il ne l'aurait été qu'avec le personnage de Sarah. Suzanne fait vibrer l'histoire de Sarah d'une façon plus intense. Mais surtout, l'existence de Suzanne, dérivée de celle de Sarah, postule, induit l'existence théorique d'une troisième femme, qui pourrait s'appeler Catherine, vivante à Marseille, et puis d'une quatrième, Fabienne, vivante à Bordeaux, etc., pour embrasser une sorte de figure féminine universelle. C'est-à-dire qu'au-delà des différences géographiques, sociologiques, physiques ou de l'ordre de l'imagination, ces femmes vivent la même chose, ce sont des sœurs. Elles partent à la reconquête d'elles-mêmes et refusent de se résoudre à une vie morne et paresseuse, certes agréable et sans difficulté apparente, mais bien en deçà de leurs exigences existentielles. Je dirais que mon roman raconte l'histoire d'une femme qui se déplace. Sarah comprend que, contrairement aux apparences, elle n'est plus à sa place, ou que cette place qu'elle occupe, même si elle l'occupe depuis 21 ans, ne la rendra pas ou plus aussi heureuse qu'elle le voudrait. Alors elle a le courage de s'en arracher, même si elle pense le faire momentanément. Mais moi je pense qu'elle le sait depuis le début, qu'elle ne reviendra pas. Et même qu'il ne faut pas qu'elle revienne. Mais c'est toujours difficile d'accéder à cette conscience-là, de sa propre situation et des décisions qui devraient s'imposer. Sarah, Suzanne et l'écrivain retracent le trajet d'une femme qui cherche à être à sa juste place, quelque difficile que puisse être le chemin qui y mène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada